Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la session introductive du cours portant sur le renforcement des partenariats publics-privés pour répondre aux besoins de l'environnement des affaires post-COVID-19 dans le contexte actuel de la ZLEKAF. La ZLEKAF, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Mais avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Alassane Seynabouad. Je suis experte en gestion de projets et en management des organisations. Et dans le cadre de la présente mission, je suis co-directeur en charge de l'animation des modules en français. Je travaille en parfaite collaboration avec mon collègue et co-directeur, M. Ibukul Akirinde, qui, quant à lui, est chargé de l'animation des modules en anglais. M. Ibukul et moi sommes assistés par deux excellents tuteurs de cours que sont Mme Jumoke Akiyode et M. Babakarniaï. Alors, l'objectif principal de cette formation, une formation qui va durer huit semaines, est de renforcer les capacités des participants du secteur public, mais également du secteur privé, en matière de partenariat public-privé. À l'issue de ce cours, il est attendu des participants une meilleure compréhension des questions juridiques, financières et techniques liées à la conception, à l'exécution et à la gestion des projets de partenariat public-privé. Je tiens à souligner que les aspects liés au développement du commerce intra-régional, et donc toute la discussion sur l'ASLECAF, pourront l'objet de webinars qui permettront aux participants d'interagir en live avec des experts sectoriels, mais également avec des experts en PPP. En effet, notre équipe pédagogique a jugé plus pertinent de commencer par une bonne présentation des concepts et des éléments fondamentaux des PPP, avant d'approfondir la réflexion sur le rôle du partenariat public-privé dans le développement du commerce intra-régional et dans l'atténuation des effets de la pandémie à COVID-19. Ce cours sera donc dispensé en ligne via la plateforme de formation de l'UNIDEP sur une période de huit semaines allant d'octobre à décembre 2021. Le cours comprend les huit modules suivants. Le module 1, il consiste en une présentation générale des concepts de base du partenariat public-privé, y compris la définition de PPP, la typologie de PPP, les motivations pour leur utilisation, les types de projets pouvant faire l'objet d'un PPP, les variétés de contrats de partenariat public-privé, ainsi que les types d'infrastructures pour lesquelles les PPP pourraient être utilisés. Nous aurons ensuite le module 2, qui porte sur l'établissement d'un cadre de PPP et d'un environnement favorable au PPP. Ce module explique les procédures, les règles et les responsabilités institutionnelles établies qui déterminent comment le gouvernement sélectionne, exécute et gère les projets de partenariat public-privé. Dans ce module, nous verrons entre autres ce qu'est un cadre PPP, pourquoi mettre en place un cadre PPP, et ici, lorsqu'on parle d'un cadre PPP, nous parlons bien entendu du cadre institutionnel, juridique, réglementaire. Donc, quel est le contenu d'un bon cadre PPP, mais également, nous allons voir quel est le champ d'application approprié pour un cadre PPP. Il s'agira également de voir et d'explorer comment les cadres PPP s'appuient et intègrent les cadres gouvernementaux préexistants. C'est-à-dire, quels sont les critères, les décisions, les procédures et les responsabilités institutionnelles qui doivent faire partie du processus de PPP. Le module 3 couvre les activités allant de l'identification du projet à l'approbation du projet à développer en tant que PPP. Il couvre également la préparation à l'initiation de la phase suivante. C'est la phase d'évaluation du projet. Le module présente les objectifs de l'identification des projets et de l'examen d'évaluation des PPP. Les étapes de l'examen des PPP. La priorité des projets, donc ici, on parle de priorisation. Ainsi que la séquence de l'analyse coût-avantage, qui est également appelée analyse coût-bénéfice. Nous avons ensuite le module 4, qui présente les bonnes pratiques liées à l'étape importante du cycle général du processus de PPP. Et il souligne la mesure dans laquelle une exécution appropriée de l'étape d'évaluation peut contribuer à l'optimisation des ressources, tant pour les contribuables que les usagers. Le module couvre les aspects liés aux principaux domaines d'expertise requis dans l'évaluation d'un projet PPP. Ici, on parle de ressources humaines principalement. Il couvre également le processus d'évaluation du projet, les différents exercices d'évaluation financière, les hypothèses macroéconomiques, les dépenses d'investissement, les coûts d'exploitation et de réinvestissement, l'évaluation de la faisabilité technique, ainsi que l'évaluation de la faisabilité commerciale. En ce qui concerne le module 5, il couvre la période allant de la décision préliminaire d'investir dans un PPP, c'est-à-dire une fois le projet évalué, jusqu'au lancement officiel de l'appel d'offres pour le contrat du projet. Le module comprend un aperçu de la phase de structuration du projet, une description des principales tâches à accomplir au cours de la phase de structuration du projet, les éléments de structuration financière, y compris la définition de la structure financière et du mécanisme de paiement. Il comprend également l'allocation et la structuration des risques, l'analyse du marché et la stratégie de communication du projet avant son lancement, la définition des critères de qualification, ainsi que la définition et la rédaction des termes commerciaux et des dispositions contractuelles du marché. Pour le module 6, il présente les principales étapes et activités du processus de passation de marché. Il comprend les caractéristiques particulières du processus d'appel d'offres, le délai de préparation et de soumission des offres, l'évaluation des propositions reçues, l'identification et la négociation avec un soumissionnaire privilégié, en principe, c'est le partenaire privé qui a été pré-qualifié, et ensuite la signature du contrat. Nous aurons ensuite le module 7 qui porte sur la gestion du contrat PPP et qui couvre les principales composantes qui seront appliquées à la fois à la phase de construction et d'exploitation du projet. Le module comprend une introduction à la gestion des contrats, la définition de la gestion des contrats PPP, le cadre de gestion de ces contrats, la gestion des problèmes et règlements des différents pendant la phase de construction, la gestion des connaissances et la planification de la phase de transfert. Enfin, pour terminer, nous avons le module 8 qui décrit les mécanismes de gestion du contrat, ces mécanismes qui doivent être mis en place pour surveiller la performance de l'opérateur privé, mais également pour contrôler les changements d'ordre juridiques et financiers qui peuvent survenir au cours de la phase d'exploitation du projet. Le module 8 présente le processus de transition de la phase de construction à la phase d'exploitation, la gestion et le suivi des contrats pendant la phase d'exploitation, la gestion, si nécessaire, de la sous-performance et la non-conformité des partenaires privés, la gestion des finances, la gestion des relations, des problèmes et la résolution des litiges, la gestion des risques budgétaires, ainsi que la stratégie de sortie et de restitution du bien ou du service. En plus de ces huit modules, deux webinaires sont planifiés pour la semaine du 3 et la semaine du 7, la troisième semaine et la septième semaine. Le premier webinaire portera sur la mise à l'échelle des PPP pour répondre aux besoins de l'environnement commercial post-COVID au lendemain de la ZLECAF. La ZLECAF est la zone de libre-échange continentale africaine. Quant au second webinaire, il se fera sous format d'une session de partage de connaissances par les pairs, communément appelée Peer-to-Peer Review, et aura comme thème des réflexions sur les défis commerciaux intersectoriels dans le contexte de la ZLECAF et le contexte de la pandémie à COVID-19. À l'issue du cours, un certificat d'achèvement sera délivré électroniquement via la plateforme de l'UNIDEP à tous les participants qui auront réussi les auto-évaluations des différents modules. En effet, il y aura 20 questions d'auto-évaluation par module, soit un total de 160 questions. Il y aura également un mix de 40 questions qui constitue l'examen final et qui couvre l'ensemble des modules. Les réponses à ces évaluations seront préchargées dans la plateforme afin de fournir aux participants les bonnes réponses et des clarifications sur des éventuelles erreurs commises. Pour réussir ce cours, les participants devront obtenir une note moyenne de 50 %. Voilà, chers participants, nous sommes arrivés à la fin de la session introductive du cours portant sur le renforcement des partenariats publics-privés pour répondre aux besoins de l'environnement des affaires post-COVID-19 dans le contexte actuel de la ZLECAF. Je vous donne rendez-vous dans la présentation du module 1. Merci et à bientôt. Merci à bientôt.